bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto il s'agit de réaliser donc ce petit sac à main c'est un petit sac style tote bag comme ceci qui est tout en coton et il est entièrement donc réversible suivant le style que vous souhaitez moi je l'ai fait avec une partie en coton tout simple et une partie en wax il est comme ceci de l'autre côté voilà donc pour le réaliser c'est à nous alors vu qu'il s'agit d'un sac réversible ce que je vais faire c'est que je vais utiliser deux tissus différents dont un pour l'extérieur un pour l'intérieur et vice versa alors ce coupon là et ce coup pour la mesure tous les deux 13 cm par 80 ensuite ces deux la mesure 12 cm par 80 et celui ci 16 cm par 80 nous ce sont deux longues bandes comme ça que là j'ai replié en deux donc ce sera pour une partie de notre sac ensuite il nous faut deux fois 60 cm pour l'aisance et pour donc l'autre partie donc qui sera soit le recto soit le verso deux coupons pareil de 13 cm par 80 2 de 12 cm par 80 et un grand de 16 cm par 80 donc comme tout à l'heure ce sont des grandes bandes que j'ai découpé et que j'ai replié donc pour pucier les voir sur la vidéo donc ce que je vais faire pour une partie il faudra faire exactement la même chose pour l'autre alors on va commencer dans un premier temps par prendre un morceau de tissu de 12 par 80 et un morceau de 13 par 80 donc celui ci mesure 13 par 80 et celui ci 12 par 80 ce que je vais faire c'est que je veux venir positionner endroit contre endroit ces deux tissus là comme ça je les positionner endroit contre endroit correctement et je vais venir faire une couture à un centimètre du bord je vais prendre également en parallèle ma deuxième bande qui mesure elle aussi 13 cm par 80 je prends mon autre bande de 12 par 80 et là cette fois ci endroit contre endroit je positionne comme ceci donc là j'ai positionné vers le haut là j'ai positionné vers le bas ici je compte je couds à un centimètre du bord ici je crois un centimètre du bord ce que je fais pour ces quatre coupons là vaut également pour ces quatre coupons c'est à dire que endroit contre endroit on positionne comme ça on va venir coudre à 1 cm du bord ici en droit contre endroit on positionne et on vient coudre à 1 cm du bord une fois qu'on a cousu comme ceux ci on va venir prendre notre dernier coupons qui est là et on va venir le positionner donc endroit contre endroit ici donc on vient faire une couture à 1 cm du bord tout le long elle va se retrouver donc comme ça et une fois qu'on aura cousu comme ceux ci endroit contre endroit comme ça on aligne et on vient coudre à un centimètre du bord du fait de façon à avoir une alternance tissu à motif tissu ni tissu à motif tissu ni tissu à motif on fait ceci donc pour une partie notre sac et on va faire exactement la même chose avec l'autre partie donc c'est à dire que là j'ai cousu comme ceux ci j'ai cousu cette partie là j'ai cousu cette partie là je vais prendre ma banque qui est là je vais venir la positionner en droit contre endroit dans un premier temps ici je viens coudre à un centimètre du bord du coup je vais me retrouver positionner comme ça et là cette partie là en droit contre endroit je l'aligne bien et pareil je viens coudre à un centimètre du bord alors une fois qu'on a cousu donc cette partie là et celle ci ce qu'il faut faire c'est écarter les coutures tout le long donc là c'est ce que j'ai fait à chaque fois j'ai écarté les coutures et j'ai mis un coup de fer donc je l'ai fait pour ce tissu là et je l'ai fait également donc pour celui ci donc on écarte bien les coutures au fer et maintenant ce qu'on va venir faire donc sur les quatre endroits où il ya les bandes sur chaque tissu donc là je vais commencer par un tissu bleu par exemple je vais retirer l'autre je commence par ce tissu là je vais venir positionner cette couture là sur celle là donc je la positionne couture contre couture comme ça on positionne bien pour aligner on vient mettre une petite pince et là on va venir faire une couture sur en fait la couture qu'on a déjà fait on repasse dessus et là on repasse sur 8 cm c'est à dire que on s'arrête ici et tout le long là on vient coudre ça va prendre cette partie là et ça va prendre également cette partie donc on fait ça pour ici et qu'on va faire ça aussi en face donc c'est à dire que couture contre couture on aligne comme ça on va mettre une petite pince et on va venir faire un repère à 8 cm et là on vient coudre tout le long une fois qu'on a fait ça donc là je mets mon épingle on vient faire la même chose en face donc là en face couture contre couture on vient aligner on met une petite pince on fait un repère à 8 cm ici et on vient coudre à ce niveau là et enfin pour finir donc ici aussi on a une couture contre couture on met une pince comme ça on fait un repère à 8 cm et là hop on fait bien aligner on vient coudre tout le long donc on fait ça pour ce coupon là on fait exactement la même chose pour le deuxième coupon donc du coup on se retrouve avec ceci donc c'est à dire qu'on a cousu les quatre extrémités comme ça maintenant ce qu'on va faire en fait c'est replier de façon à avoir le jaune qui soit non voyant donc comme j'ai fait ici c'est à dire que le jaune est pour l'instant caché donc pour ce faire je vais vous montrer c'est très simple il suffit déjà de retourner son coupon comme ça et au niveau des plis là on va venir marquer au fer donc là j'aplatis je centre bien je viens marquer au fer en fait je vais faire ça tout le long donc je commence par les extrémités on peut faire ici et on peut faire à côté en parallèle on vient replier comme ça le tissu et on vient marquer et on fait ça tout le long de façon à ce que lorsqu'on va retourner on aura le pli qui va se faire naturellement en fait le pli va se faire naturellement comme ça sur le tissu on replie comme ceci des deux côtés et on passe un coup de fer de façon à ce que on voit plus nos bandes donc unis au final donc on se retrouve au final on se retrouve avec ceci donc avec à l'arrière on va faire nos plis ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner notre coupon et là on va venir faire une couture tout le long donc on part de 8 on va faire un repère à 8 cm comme tout à l'heure donc je prends ma règle je fais un repère à 8 cm et là on va venir coudre ici un rectangle la même chose là à 8 cm donc vous pouvez déjà marquer un trait si vous le souhaitez et là on va venir faire une couture à ce niveau là à ce niveau là on va faire la même chose en face donc à 8 cm on fait un repère à 8 cm on fait un repère on trace et là on va venir faire une couture ici et là et on fait la même chose sur notre deuxième coupon une fois qu'on a cousu les quatre côtés comme ça on va venir prendre nos sangles et on va venir les positionner alors ce que je fais c'est que je viens les positionner pique poil sur les coutures ici faites attention de ne pas faire de boucles on les positionne bien comme ça on la positionne sur la couture également ici on centre la couture au niveau de notre couture on fait la même chose de l'autre côté on va venir prendre notre sangle on la met au niveau de la couture hop et ici pareil une fois qu'on a fait ça hop on va venir coudre à 5 mm du bord ici 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 et là les sangles sont maintenant cousues ce qu'on va venir faire c'est rabattre endroit contre endroit comme ça pour un bas bien et là on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici et une couture à 1 cm du bord là en parallèle on va prendre notre autre coupon pareil on le positionne endroit contre endroit comme ceci et là on va venir qu'il y a une couture à 1 cm du bord ici et une couture là mais en laissant un espace pour pouvoir retourner par la suite donc point d'arrêt, couture au point endroit point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt couture au point endroit, point d'arrêt Voilà, donc j'ai fait mes deux coutures de chaque côté des coupons en laissant une ouverture sur celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retourner ce coupon-là. Déjà, ça permet de vérifier que toutes les coutures sont bien. Et ensuite, je le glisse à l'intérieur de mon autre coupon. Donc endroit contre endroit, comme ça. Les sangles, on les met entre les deux. Et là, ce qu'on a juste à venir faire, c'est venir aligner nos coupons. Donc, je viens aligner couture contre couture pour commencer. N'hésitez pas à écarter les coutures comme ça. On va mettre une petite pince. On commence d'un côté, ensuite on fait en face. Je fais la même chose. J'écarte mes coutures là. Je viens positionner ce coupon-couture dans coup de couture. Et j'écarte. Je positionne. Je mets une pince. Et ensuite, on va venir aligner. Donc à chaque fois, ces coupons-là ensemble. Hop. Ces coupons-là ensemble. Normalement, tout doit être aligné. Il ne doit pas y avoir de soucis. Là, on aligne ici. Donc pareil, on met une pince. On aligne là. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Maintenant qu'on a cousu tout autour comme ça, on va venir chercher notre ouverture. Notre ouverture qui est sur un des côtés. Moi, elle est ici. Et je viens retourner tout doucement, sans tout déchirer. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait ma surpiqure tout autour. On n'oublie pas de refermer soit avec une couture au point droit, soit avec un point invisible. Et du coup, on se retrouve avec ce petit sac, comme ceci. Donc je trouve bien sympathique. Il est donc évidemment réversible. Avec l'autre côté, donc qui est comme ceci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.